Avant le déroulement, d'abord il avait mis en place toutes les commissions de gestion des examens nationaux et il a déployé les éléments nécessaires qu'il faut sur le terrain pour aller coordonner, pour aller superviser ces différents examens. En ce qui concerne le déroulement, effectivement ces examens se sont déroulés dans de meilleures conditions car on a constaté que les centres n'étaient pas envahis en majorité, on a constaté que la sécurité était là au niveau des centres d'examen, il y avait les agents de santé, il y avait les candidats qui se comportaient bien parce que là ils étaient en tenue correcte, les surveillants, de façon générale les instructions qui étaient données par les autorités ont été respectées. Même si quelque part il y a eu quelques défaillances au niveau des surveilles des candidats sur le port de téléphone qui était formellement interdit par Monsieur le Ministre et ensuite au niveau des candidats aussi et ensuite on a pris quelques-uns aussi avec les documents formellement interdits aussi dans les règlements au niveau des agents de sécurité, il n'y a aucun problème, ils étaient là, le ratio était respecté, deux passants et ensuite ici le ratio élève par salle de classe aussi 30 était respecté et au niveau des feuilles de diamènes on a vu que les feuilles de diamènes en tenant compte ici le nombre de pages il n'y a aucun problème, au niveau des stickers il n'y a aucun problème, tout se passait bien conformément aux instructions données. Si vous regardez bien les sujets, les sujets couvrent au maximum 60% des programmes enseignés, c'est ce qui fait normal parce que selon le texte, on doit donner un sujet qui couvre au moins 50%. Donc ici dans l'ensemble, que ce soit dans les centres d'examen, que ce soit maintenant au centre de correction aussi parce qu'il faut en parler, c'est qu'il y a sur l'entrée en septième année au BEPC, c'est-à-dire que les centres choisis sont appropriés en majorité. Donc au niveau des centres de correction aussi, les centres choisis sont appropriés, là-bas aussi c'est sécurisé, les agents de santé sont dans le centre, il y a la sécurité aussi qui est là-bas et les salles sont conformes parce que les salles sont spacieuses. Donc dans l'ensemble, on a vu que réellement les mesures prises par M. le ministre cette année, ces mesures sont respectées en majorité, même s'il y a eu quelques défaillances, comme vous avez constaté, il y a eu des éliminés au niveau des candidats, il y a eu des éliminés au niveau des surveillants. Donc ici, ça y va avec le corollaire, on n'y peut rien. C'est que sur le texte, c'était très clair, on a fait une large sensibilisation ici au niveau des enseignants, au niveau des surveillants, au niveau des candidats, des parents d'élèves. Donc ceux qui ont respecté ces consignes, il n'y a pas eu de problème. Ceux qui n'ont pas respecté, on a appliqué les textes et les instructions et la loi. La loi est au-dessus de tout le monde. Il y a eu des manquements, effectivement, parce que certains candidats viennent avec les téléphones. Or, c'est interdit dans les centres ici le port de téléphones, à plus forte raison l'utilisation des téléphones. Il en est de même aussi que pour les surveillants. Il y a eu encore de laxismes au niveau de certains surveillants. Il faut oser le dire, il faut dire la vérité. Mais les textes qui seront appliqués à la lettre. Si vous avez remarqué, il y a certains qui sont arrêtés. Il y a des élèves ici qui prenaient les sujets dans les salles de classe et envoyés dans leur groupe WhatsApp. Les groupes sont démantelés. Ils sont arrêtés. Ils sont maintenant dans les mains de la justice. Nous, c'est ce qu'on peut faire. Et dans l'avenir, on continuera toujours à renforcer la sensibilisation des mesures prises ici pour éviter cela. Parce que si les programmes sont enseignés dans les conditions normales durant toute l'année et que les programmes soient effusés, on a sensibilisé les surveillants pour les interdits pour les examens, on a sensibilisé les candidats. C'est lui qui ne respecte pas maintenant les instructions. Il aura à faire avec la loi. Ce qui concerne l'entrée en septième année sur toute l'étendue du territoire, la correction est entièrement finie. Correction des copies. Pour l'entrée en septième année, je dis bien. Je n'ai pas dit les trois, je dis bien. L'entrée en septième année, la correction des copies, c'est fini. Ils sont maintenant sur la centralisation et la saisie. Au niveau du BEPC, la correction est en cours. Ils sont beaucoup avancés. Mais ça se fait parallèlement avec le relevé. Certains font directement aussi, le relevé après la centralisation, la saisie au fur et à mesure. Mais pour le BEPC, la correction n'est pas encore finie. Le baccalauréat, si vous avez remarqué, c'est avant-hier qu'ils ont commencé la correction proprement d'une des copies. On reste dans l'esprit du ministre. Avec ses innovations, on a fait les examens apaisés, sans bruit. J'invite tous les acteurs, au nom du ministre, de continuer sur ce télan. Sans bruit, on va faire la correction. Sans bruit, on va faire le relevé de notes. Sans bruit, on va faire la saisie dans la transparence et dans l'honnêteté. Il n'y a pas de candidat favori. On ne doit pas brimer non plus aussi un candidat. C'est lui qui passe, qui passe par ses efforts réels. C'est lui qui échoue, qui l'échoue de sa faute. Mais il ne faut pas que quelqu'un échoue parce qu'on a mal corrigé. Il ne faut pas que quelqu'un échoue parce qu'on a mal reporté ses notes. C'est pourquoi je demande à tout le monde d'être très vigilant et de faire correctement le travail. Dans la transparence et l'honnêteté.